... Quel tournoi mes aïeux ! Mais souvent le retour au quotidien peut nous paraître un peu terne. Détrompez-vous car, souvenez-vous, nous avons laissé il y a 10 jours Claude et Jean-Pierre sur une première manche fort disputée d'un superbe niveau de sorte que non seulement nous allons poursuivre aujourd'hui un match de haute qualité mais qui sait, Claude ou Jean-Pierre sera peut-être dans un futur Club des 5. Générique ! Générique 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 Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour un retour, j'allais dire, à la normale, il n'y a jamais rien de normal dans notre jeu. Voilà, rien n'est prévisible et on retrouve aujourd'hui Claude et Jean-Pierre. Bien sûr, Ariel et Bertrand, remis de leurs émotions, j'espère, après le tournoi du Club des 5. Oh, à peine ! C'est difficile, mais enfin on a affaire à de très grands joueurs ici aussi, donc... Ben oui, parce que nous avons tous en mémoire la première partie de jeu, juste avant le tournoi, entre Claude et Jean-Pierre, donc on est ravis de vous retrouver tous les deux. On vous accueille, on vous encourage. Bonjour Claude ! Bon, un peu moins de points que Jean-Pierre au cours de la première manche, mais pas énormément non plus. On était sur quoi ? Sur une dizaine de points, je crois bien, Ariel ? Oui, 10 points pile, il semble. Oui, 10 points, ça va. Une hésitation. Eux, ils le savent. Nous, eux, ils le savent. Ne vous inquiétez pas, ils le savent, ils connaissent tout ça par cœur. Jean-Pierre, bonjour, ça va ? Bonjour Laurent, oui, ça va bien. Bon, il n'y a jamais eu une interruption comme ça entre deux manches aussi longues, c'est une très 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 longue mi-temps. C'est arrivé déjà, mais bon, c'est rare. C'est plutôt rare. Donc on les retrouve tous les deux frais et dispo pour disputer cette deuxième manche. Un coup de lettre, bien sûr, c'est Jean-Pierre qui choisit. Consonne. N. Consonne. N. Voyelle. I. Consonne. P. Voyelle. A. Voyelle. O. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. D. Et voyelle. Et E. 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 Jean-Pierre. Huit. Huit. Huit aussi pour Claude. Jean-Pierre, quelles huit lettres ? Païenne. Oui. Un autre. D. Dépanée. Oui. Oui. Il y avait pas mal. Très bien huit. Anodisée, adonnée. Comment ? C'est très bien huit. Oui, c'était bien. Il y avait neuf quand même avec... Alors, difficile. Adénosine, c'est un constituant de l'ADN, de l'ARN, donc de notre patrimoine génétique et la pendaison. Oui, ou ça peut être la pendaison de Crémaillère aussi. C'est un peu plus heureux. Oui, pourquoi tout de suite des idées noires ? Parce que souvent... Souvent, non. C'est un peu plus souvent que la pendaison de Crémaillère. Ah, voilà. Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je pense à la Crémaillère tout de suite. C'est bien. Huit points pour nos candidats. Un coup de chiffre qui vient. 75, 5, 100, 5, 10 et 4. 649. 6, 1, 2, 1, 3, 1, label. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fracture de phalange que craignent les candidats. Forcément quoi. Là c'est entré sur le dernier millionième de seconde à mon avis. Les 10 points pour vous. Vous passez en tête là maintenant Jean-Pierre. 18-8. Coup de lettre. Claude. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. X. Voyelle. O. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. G. Et consonne. C. C. Claude. C. Jean-Pierre. J'ai posé 7. 6. 6. Agace. Claude. Oui c'est la pille je crois que c'est chez... Oui absolument. Pige à casse, agace. On lui donne des tas de noms. Oui oui. Ah oui. Il y avait le cassage. Oui oui. Il y avait le cassage qui faisait 8. C'est 8 en plus. Oui je l'ai vu trop tard. Ah oui. Cassage de gueule c'est ça ? Je pense. Cassage de... C'est pas ce que vous voulez. De tout ce qu'on veut. Oui de tout ce qu'on veut. Ou alors de plus politiquement de briser par la force le cassage d'un mouvement, d'un syndicat, d'une manifestation. Oui et c'est aussi le concassage des minerais. Ah oui au départ. Oui bien sûr. Ça a commencé comme ça. D'accord. Voilà. Cassage au pluriel c'était le seul 8 lettres. Vous avez inscrit 6. Jean-Pierre pas de points pour vous. Claude. Agace. Aucun problème. Vous inscrivez les points. La remontée de Claude. 3 points d'avance pour Jean-Pierre. Les chiffres, les voici. 7, 9, 100, 2, 10, 3, 856. 8, 9, 100, 3, 51, 51, 35, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 30, 39, 39, 31, 29, 36, 34, Smashect, 35, 39, 83, 35, 49, 34, 36, 39, 35, 36, 38, 31, 36, motel. 8, 36, 39, 35, 35, 35, 36, 39, 37,순 até. 7,到了 11, ample Here – Jean-Pierre ? – Le compte est bon. – Claude ? – Le compte est bon. – Allez-y Jean-Pierre. – Alors 100 plus 7, 107, 10 moins 2, 8 et 107 par 8, 856. – C'était la version la plus rapide, il y en avait d'autres, celle de Claude, un peu moins rapide. La mienne encore moins, mais bien portant. – Le résultat qui compte, Claude. – Voilà. – 10 points de plus pour vous, vous êtes à 25, Claude, 28 du côté de Jean-Pierre. Peu d'écart, 3 points seulement dans cette deuxième manche. – Voici le premier duel. – Arielle, sur quoi vont-ils jouer ? – Un l'un dans l'autre, un dit-il-être, un nom propre, un nom commun. Benoît Argentin du Havre a eu cette idée. Vous allez chercher le nom d'un pongiste pour le nom propre. Et pour le nom commun, de police ou des impôts. Le tirage. – C-U-N-E-P-I-C-E-R-T-S. – Claude. – Inspecteur et secrétin. – Bravo. – Oui. – Applaudissements. – Jacques. – Oui, Jacques, ce crétin qu'on appelle Maître Jacques, qui est né en 49 dans une famille de champions de tennis de table. – Alors là, il est où ? Il est à droite ? – Alors attendez. – Il est à droite ? – Oui, à droite, à droite, absolument. Il avait été repéré par le Racing Club de Lens pour le football, mais il a préféré le tennis de table, comme tout le monde dans sa famille. Il y a huit ans, il a commencé sa carrière. Je ne vais pas vous faire son palmarès, parce que le nombre de médailles qu'il a eu, d'or, d'argent, de bronze, enfin, des titres à n'en plus finir, c'est bien qu'on l'a qualifié de meilleur pongiste du siècle. – Ah oui, carrément. – Eh bien oui, carrément. Et depuis les années 80, justement, c'est ce que nous voyons, il participe à des exhibitions, des spectacles, organisés entre autres par Vincent Purkar, qui était un champion, voilà. Et entre autres le spectacle Musique Ping Show, où il joue sur des tables de plus en plus petites. Bon, c'est un show très amusant et virtuose. – Il faut dire qu'il a été un grand champion dans les années 70, c'est ça à peu près ? – Oui, c'est ça, oui, oui, à peu près, c'était dans ces années-là. – Exactement, c'est pas quelqu'un de, c'est pas quelqu'un de, même, ça fait quelques années. – Et on voit qu'il est gaucher, c'est à ça qu'on connaît qu'il est à droite, justement. – Oui, oui, complètement. Merci beaucoup Ariel, et puis c'est Claude qui a donné la bonne réponse. Les cinq coins pour vous, bravo Claude ! – Cinq coins bonus qui changent pour l'instant la donne, puisque vous passez en tête là maintenant Claude. Deux points d'avance, 30 à 28, les lettres, Jean-Pierre. Consonnes. – N, consonne, S, voyelle, A, consonne, T, voyelle, E, consonne, F, voyelle, A, voyelle, E, consonne, N, E, consonne, S. C'est parti. C'est parti. Dans la mesure où vous savez que très certainement Jean-Pierre va l'avoir, c'est 8. Ça vaut la peine de tomber. Prends le risque. Mauvais calcul. Vous le saurez pour la prochaine fois. On a tellement l'habitude après 75 ans d'émission. Les points donc pour Jean-Pierre. Jean-Pierre qui repasse en tête là maintenant. 36-30 du calcul. 100, 9, 8, 4, 6 et 1, 420. Fin. Fin. Claude. Le comte est beau. Jean-Pierre. Aussi. 6-1, 5. Plus 100. 105 fois 4, 420. Bah oui. Bah forcément. Forcément. C'est unanime. Oui Bertrand ? C'est unanime. Oui. Oui, oui, bien sûr. Les 10 points supplémentaires pour nos deux candidats. Claude est à 40 points actuellement. 46 pour Jean-Pierre. On enchaîne avec le mot le plus long. Claude. Consonne. Consonne. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. U. Consonne. D. Voyelle. E. Consonne. C. Voyelle. I. Consonne. F. Consonne. T. Musique. Claude. 8. Combien Jean-Pierre ? 8. Le 8 de Claude. Séductif. Pas dans le dictionnaire. Séductif. Non, non, et ça je ne pense pas. Nous sommes prudents maintenant, mais non. En tout cas, dans nos dictionnaires de référence, c'est non. De toute façon, dans nos dictionnaires de référence, c'est non. Effectivement. Alors, le mot de Jean-Pierre. Discuter. Oui, oui, oui. Là, il n'y a pas de... Pas de séductif. Non, pas de séductif. De toute façon, et même, c'est un mot inventé. Mais c'est joli. Mais non, apparemment, ça existe. Mais alors, je ne sais pas quels sont les... Oui. Oui, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Mais bon, enfin, bref. Mais il y a des coiffeurs qui s'appellent comme ça. Ça doit vous plaire. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Il y avait un autre... Feudiste. Un spécialiste de l'histoire du moyen d'âge. D'accord. Du droit, pardon. Oui, du droit féodal. Ah oui, le salon réductif. Oui, voilà. De ces mots-là. Séductif, oui. C'est peut-être ça que vous avez vu quelque part. Les vues réductifs. Voilà, oui. Parce que je vois discuter trop tard. Bon, on ne va pas couper les cheveux en quatre non plus. Non. Les points, c'est uniquement pour Jean-Pierre, avec le mot qu'il a trouvé un peu plus d'avance pour vous. Jean-Pierre, du calcul, un compte à trouver. 6, 75, 10, 3, 8 et 1 pour trouver 196. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Pierre, le compte est bon. Claude, le compte est bon. Allez-y, Jean-Pierre. Alors, 75 moins 10, 65 par 3, 195 plus 1. Voilà, et Claude avait une autre version. Très bien aussi. 14 points d'avance actuellement pour Jean-Pierre dans cette deuxième manche. Voici le second duel. Du calcul. Oui. Qui nous vient ? C'est Évelyne Chevalier qui nous l'a envoyée. Elle habite à la chapelle en Vercors, dans la Drôme. Ce n'est pas très grand. C'est très joli, la chapelle en Vercors. Ce n'est pas très grand, donc vous la trouverez facilement si vous avez des choses à lui dire. Voici les opérations qu'Évelyne vous propose. 26 fois 38 moins 817 fois 6 plus 248 divisé par 7. Je n'ai pas eu le temps. 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 Evelyne, vous allez avoir de la visite. Oui, oui. En fait, c'était un tirage qui nous restait du club des cinq et de la finale et qu'on n'avait pas utilisé. C'est dire le niveau. C'est dire le niveau. Alors, on va essayer de s'en dépatouiller. 26 fois 38, 38 fois 25, 950, plus 38, ça allait, 988, bon. Moins 817, il n'y a pas de retenue, 171. Alors, 171 fois 6, déjà. Il y a 160 fois 6, 960 et 11 fois 6, 66. On est à 1026 plus 248, ça va, 1274. Et divisé par 7, il faut y aller. Ou alors, essayer de s'aperçoire que 126 divisé par 7, ça fait 18. Donc, 1260 divisé par 7, ça fait 180. Et 14 divisé par 7, comme dit Ariel en général, on décompose. Quand vous dites 1274 divisé par 7, il faut y aller. Non, quand il faut y aller, c'est... Non, non, mais il était très, 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 très dur. Je ne sais pas comment il a atterri dans nos mains, encore. Claude et Jean-Pierre, on comprend votre silence. Rassurez-vous. Il y a 174 divisé par 7, je n'ai pas réussi. Vous en étiez là, oui. Non, mais laissez tomber, ça fait 182. Voilà, maintenant, c'est bon. On l'oublie. Vous allez le retenir. Toujours 64 points au compteur pour Jean-Pierre. Toujours Claude qui est à 50. On marque une pause et on se retrouve dans un instant, s'il vous plaît. J'étais mal parti. Si vous m'aviez connu, que j'avais 14 ans, je ne disais rien. J'étais complètement sauvage. Avec France 3, Francis Cabrel est sur le devant de la scène. Je me suis complètement rabattu sur la musique. Ce chanteur de l'intime, c'est artisan des mots. Tout ce qu'il fait se transforme en or. Il emmerde le showbiz. Et il chante ses chansons sans artifice. Cet homme, qui ne se livre que trop rarement, vous raconte une grande histoire, la sienne. Je suis immigré italien, vivant en Occitanie, chantant en français des chansons américaines. Lundi à 20h50, confidence d'un chanteur très discret. Francis Cabrel, portrait inédit, dans lundi en histoire, sa France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission ? Affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner ? Montrez à vos amis que vous êtes le meilleur. Une seule adresse, dcdl.france3.fr Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Déchiffrer des Lettres avec Claude et Jean-Pierre qui disputent actuellement une deuxième manche. L'écart est là, mais il reste tout à fait raisonnable. 14 points d'avance actuellement pour Jean-Pierre dans cette deuxième partie de jeu. Jean-Pierre, c'est à vous de choisir, s'il vous plaît. Consonne F Consonne T Voyelle U Consonne B Voyelle E Consonne M Voyelle Y Consonne C Voyelle Y Consonne Elle 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 Sous-titrage 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 Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous on croit que ce qu'on voit Donc les 5 lettres de Claude et de Jean-Pierre On augmente les scores On vous présente quelques chiffres et un compte à trouver 5, 9, 100, 6, 4, 3, 174 Et on va revoir Claude? Le compte est bon Jean-Pierre? Le compte est bon Claude? 6 fois 9, 54 5 fois 4, 20 100 plus 54, 154 Plus 20, 174 C'est ce qu'avait fait Jean-Pierre Il y avait d'autres méthodes Pas de problème sur ce compte sur ce 174 10 de plus pour nos candidats Claude, une consonne ou une voyelle s'il vous plaît? Une consonne C Voyelle I Consonne N Voyelle A Consonne C Voyelle O Consonne L Voyelle I Consonne R Et voyelle A Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Claude? 7 Jean-Pierre? 7 En 7 Claude Clairon C'était le même mot pour Jean-Pierre Plus simple presque Oui, il y avait ocarina Bon, il y avait carassin qu'on peut écrire avec deux S Là, c'est avec un C Ça nous a rogé bien Excusez-moi, mais ocarina, c'est quoi? C'est un petit instrument de musique D'accord Je pose la question Oui, oui, non, mais vous avez absolument raison Oui, c'est vrai Je ne joue pas tous les jours Le carassin doré, c'est le poisson rouge Ça vient du Tchèque Le carina, c'est quoi? C'est un peu le son de l'harmonica, un petit peu? Non? Plus flûté? Plus flûté? Oui, peut-être plus flûté quand même, oui Bon, des petits trous Voilà, c'était les sept lettres Ils étaient nombreux, pas de courant Et ils ont choisi tous les deux le même Alors, de la musique aussi Mais enfin, bon, un peu plus militaire avec le cléron Oui Voilà Le score, 86 à 72 Vous y croyez, Claude, encore? Oui Ah, bon, pas mieux, ça me rassure Il reste encore, bon, il y a un écart, on le voit Qui est de 14 points Tout reste jouable Coup de chiffre tout de suite 6, 7, 10, 10, 4, 8, 134 Il reste encore, il reste encore, il reste encore, il est échelle V par exemple... Coup de chiffon Par exemple Il reste encore, il reste encore Il reste encore, il reste encore Jean-Pierre, le compte est bon. Claude, le compte est bon. On y va Jean-Pierre. Alors 7 et 6, 13 par 10, 130, plus 4. 134. Oui, aucun problème. Ou 140 moins 6, comme l'a fait Claude. Parfait. Bravo à vous deux. Vous souhaitez nous transmettre vos idées de duels. Elles sont les bienvenues. Alors vous pouvez communiquer avec nous, que ce soit par voie postale ou encore par mail. Voici toutes nos coordonnées. France Télévisions, des chiffres et des lettres. 7 Esplanade Henri de France, 75 015 Paris. Et notre adresse courriel chiffre-lettre au pluriel arrobase france-tv.fr. Voilà, dernière ligne droite maintenant pour Claude et Jean-Pierre. Voici le sprint final. 2 x 5 points mis en jeu sur ces épreuves de rapidité. Claude, vous avez le choix en premier ? Les chiffres. Un bon compte à trouver. Affichage. 5, 75, 3, 1, 10 et 6. 766. C'est Jean-Pierre. 75 plus 1, 76 par 10, 760 plus 6. Oui, c'était à la rapidité. La preuve. La preuve. Trop rapide. 5 points de plus pour Jean-Pierre. Jean-Pierre, que choisissez-vous maintenant ? Les chiffres ou les lettres ? On va jouer l'alternance, les lettres. Ouais. Tirage préparé. Un 10 lettres à trouver pour vous aider ce tirage. Q-I-R-O-H-U-S-E-T-I. Oui, historique. Oui, le H ne pouvait être qu'au début, mais bon. Historique. Ça pouvait être derrière le T. Ah oui, il pouvait être derrière le T. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je cherchais ? Est-ce que je cherchais qu'au début parce qu'il n'y avait pas de C, c'est pour ça ? Non, mais il y avait un T, oui. C'est vrai que je cherchais un T-H. Moi aussi, exactement. Ah oui. Vous aussi, oui, oui. Bon. Un petit théorique, un truc comme ça. Voilà. Faudra nous donner, d'ailleurs, qu'on essaie de compiler les astuces comme ça, tac, quand ça se pose, pour voir un peu comment construire. Je ne sais pas s'il y en a, s'il y a quelques ficelles à donner. Mais il faut demander ça à nos champions. Oui, ils nous diront ça une autre fois. Jean-Pierre, les 5 points supplémentaires. Voici le score à la fin de cette deuxième manche. 106 à 82. Deuxième victoire pour Jean-Pierre. Bravo, Jean-Pierre. Merci. Claude, c'est de bon cœur. Cadeau. Repartez avec la nouvelle édition du Petit Robert 2016 et son dictionnaire en ligne avec sa clé d'accès. Deux cahiers de grille de la collection Les Maux Joueurs et un coffret de mini-guides pour vous amuser avec la langue française. Autant envie de passer par chez nous ? Oui, bien sûr, au contraire. Vous reviendrez ? Oh, la limite d'âge risque d'être... Non, non, non. Il n'y a pas de limite d'âge chez nous. Ah, il n'y a pas de limite d'âge. Non, non, mais... Vous avez très bien joué. Vous avez... Vous avez eu d'exemples choses. Personne n'est frappé par la limite d'âge chez nous. Vous savez, tout le monde est bienvenu. On a eu plusieurs exemples. Vous en avez parlé il y a peu de temps. Je crois bien. Il y a deux sœurs, c'est ça ? Des sœurs, oui, qui sont centenaires et qui adorent notre émission et qui vont au club. Il y en a une qui va au club. Elles ne sont pas venues sur le plateau. Non, elles ne sont pas venues. Ah, bonjour à passer, Claude ? Oh, ben, bonjour à tous mes amis, tous ceux qui me reconnaîtront. Ma femme, bien sûr. Et puis toute la famille. D'accord. Pour partir en train ? Oui. Je te dis ça, à côté de chez vous, il y a une gare, par exemple, qui s'appelle Saint-Pierre-des-Cors. Vous avez été chemiseau, peut-être ? Il va vous donner toutes les indications. Merci infiniment. Et puis bravo, Claude, d'avoir joué avec nous. Merci. Bravo, Jean-Pierre, pour cette deuxième victoire, remportée en deux manches. Tout va bien jusque-là. Pour l'instant. Pour l'instant, la suite des événements. À vos côtés, c'est Fabien qui vous rejoindra. Il vous rejoindra demain, d'ailleurs, pour la suite de votre parcours. Ce sera une première manche entre nos deux candidats. On vous souhaite de passer une très belle fin de journée, bien sûr, sur France 3. À suivre, les Jeux, bien sûr, avec Harry, Sébastien Follin, Cyril qui vous attend ensuite avec Slam, et puis Julien pour questions pour un champion. On se revoit demain, moins un petit peu avant, aux alentours de 12h55, pour Météo à la carte avec Marine Vigne. Bonne fin de journée à tous et à demain sans faute. Merci. Merci.